Les CPA ont une responsabilité de saine gestion. On doit s'ajuster au milieu, au contexte. Donc, les ESG font partie du contexte, font partie du changement. Je peux vous parler d'une PME dans les services professionnels qui a décidé, en fait, de se doter d'une stratégie ESG. Donc, on est allé vraiment avec une approche, je dirais, de petits pas pour se doter d'une stratégie qui soit réaliste puis réalisable au sein de l'équipe. Un projet que j'ai fait récemment, que j'ai adoré travailler, c'était un projet de calculateur. On fait un calculateur de gaz à effet de serre, mais qui est basé sur un modèle qui est sur Excel. On va le mettre à un autre niveau où on veut développer une base visuelle afin d'expliquer et vulgariser à nos clients mais c'est quoi les impacts de leurs activités au niveau des gaz à effet de serre, que ce soit au niveau des activités directes, les ventes qu'ils font, mais aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement également. Dans notre dernière ronde de financement, pour communiquer un peu notre mission, nos valeurs, on a utilisé beaucoup les principes ESG afin d'être capables d'identifier des partenaires qui aient partagé notre vision long terme. Donc, ça a été vraiment un outil de dialogue avec eux pour bien qualifier si leurs objectifs financiers et d'investissement s'alignaient correctement avec nos valeurs. Mais les CPA sont tout outillés pour être au centre des stratégies ESG. Quel autre poste dans une entreprise, dans une famille, peut voir tous les aspects, que ce soit les opérations, l'ingénierie, la finance, le marketing. Alors, les CPA ont toutes les compétences nécessaires pour être au centre des stratégies ESG parce qu'ils ont une vision 360. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada